Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau Hit Story. Aujourd'hui au programme True Colors, belle chanson de Cyndi Lauper, sortie en 1986. Le monde avait vu plusieurs facettes de la personnalité musicale de Cyndi Lauper. Agitatrice à la chevelure explosive, dans Girls Just Want To Have Fun, Troubadour crédible, dans Time After Time, et ami d'un onaniste dans She Boop. Mais True Colors, premier single de son deuxième album, a marqué un retour à l'essentiel, loin des artifices. C'était un risque qui s'est révélé payant, puisque la chanson a été classée numéro 1 aux Etats-Unis. True Colors était l'oeuvre de Tom Kelly et de Billy Steinberg, auteurs du Like a Virgin de Madonna. Steinberg voulait en faire une chanson sur sa mère, mais Kelly l'a convaincu d'élargir le sujet au thème de la compassion universelle. « Souris-moi alors, ne sois pas triste » et a été à l'origine du message de sollicitude de la première strophe. La chanson qu'ils ont créée est réconfortante dans le style du gospel, ressemblant à Let It Be des Beatles ou à une version plus ornée de Lean On Me de Bill Whiters. Cindy Lauper avait toutefois d'autres idées. À la satisfaction de Steinberg, la chanteuse et Lenny Petz ont laissé les mots parler d'eux-mêmes. L'arrangement était austère, mais joli, et la voix enfantine de Cindy Lauper a guidé la mélodie. « J'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire passer une émotion pure », a-t-elle déclaré. Je voulais vraiment exprimer ce qu'il y avait de plus profond, d'intérieur. Son interprétation forte, sans artifice, a fait mouche. De nombreux artistes ont repris la chanson, d'Hélène Petz et d'Eva Cassidy à Phil Collins, mais rares sont ceux qui pouvaient espérer égaler la version originale de Cindy Lauper. « Elle l'a produite et a fait un superbe travail », a dit Steinberg, enthousiaste. Cette chanson, plus qu'aucune de celles que j'ai écrites, semble avoir le charme le plus universel. Sous-titrage ST' 501